Trois infirmières pour desservir toute une région. Ça prend dix infirmières pour assurer les soins de la population. Donc, s'il y a juste trois ou quatre infirmières, c'est pas suffisant. À bout de souffle, malgré la période estivale, les infirmières de l'hôpital de Sorel-Tracy lancent un cri du coeur. On veut pas en venir à ça, mais à un moment donné, on va falloir choisir qui est-ce qui va s'en sortir, qui est-ce qui va mourir. Près de 60 000 curieux à bord du REM. Les petits aimaient vraiment regarder dehors les fenêtres et voir le centre-ville. L'achalandage monstre oblige le transporteur à fermer ses portes à de nombreux passagers. Crève dans les ports de la Colombie-Britannique. Le ministre fédéral du Travail s'impatiente après le rejet d'une deuxième entente de principe. Et l'heure est au nettoyage pour les sinistrés de l'important bride aqueduc dans Saint-Michel. Certains malchanceux ont carrément tout perdu. C'est complètement endommagé, on peut dire une tête totale. Bonsoir mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au TVA Nouvelles. Pas plus tard qu'hier, les médecins d'urgence du Québec lançaient l'alerte. La capacité de plusieurs hôpitaux a atteint ses limites. Et le réseau a très peu de marge de manœuvre. Une fragilité qui est accentuée par les vacances estivales. Et on a un exemple frappant ce week-end. À l'Hôtel-Dieu de Sorel, hier soir, il manquait sept infirmières pour assurer des soins sécuritaires, selon le syndicat. Les soignantes dénoncent une situation inacceptable, mais loin d'être isolée. Marc-Antoine Lemoyant. Ça va fatiguer. On se demande, on est inquiets. C'était en décembre dernier. Des infirmières à bout de souffle lançaient un cri du cœur devant l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. Sept mois après notre passage, la situation est loin de s'être améliorée. Pire, elle s'est même détériorée. À chaque soir, chaque nuit, c'est des crises. Dans la nuit de vendredi à samedi, seulement trois infirmières étaient en poste pour desservir la population soreloise et ses alentours. Ça prend dix infirmières pour assurer les soins à la population. Donc, s'il y a juste trois ou quatre infirmières, ce n'est pas suffisant. À l'entrée de l'urgence vendredi soir, une pancarte placée par les professionnels de la santé afin de mettre pression sur l'employeur indique le manque de sept infirmières pour assurer des soins sécuritaires. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça vous inquiète? Oui. Oui. Franchement, là... C'est sûr qu'il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des changements, c'est sûr que ça prête avant que tout le monde soit trop fatigué. Cette situation force les infirmières à penser au pire. On ne veut pas en venir à ça, mais à un moment donné, on va falloir choisir qui est-ce qui va s'en sortir et qui est-ce qui va mourir. Elles ont peur du moment où ça leur arrivera. Ils ne seront pas assez de personnel pour soigner un cas et où il arrivera quelque chose de dramatique. L'employeur a réagi par écrit mentionnant que tout a été mis en oeuvre pour assurer des soins et services sécuritaires et qu'en aucun cas, la sécurité des usagers n'a été compromise. Moi, je me questionne parce que ce n'est pas sécuritaire du tout. Ici, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le taux d'occupation dépasse fréquemment les 100 %. Et avec ce manque de personnel criant, les infirmières sont à bout de souffle. À tous les corps de travail, on ne sait pas si on doit quitter, si on va rester. Exemple, ma collègue qui est à côté, mais elle s'est ramassée à faire hier le chiffre de jour à midi. Elle est restée de soir, puis elle est restée jusqu'à 4 heures à la nuit. Donc elle travaille jour, soir et nuit. On essaie, nous, de faire de notre mieux, mais ce n'est pas l'idéal. Ça ne va pas aller en s'améliorant, je pense. Et puis qu'on est clairement en train de sombrer tranquillement dans un système de santé qui devient de moins en moins efficace. Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, dit avoir demandé au ministère de suivre la situation de près pour s'assurer de la santé et de la sécurité de tous les patients. Parc-Antoine Lemoyant, télé à Nouvelle, à Sorel. 60 000, c'est le nombre de passagers qui ont emprunté le nouveau REM pour la toute première fois aujourd'hui. En fait, c'est le double de l'achalandage moyen attendu par les promoteurs. Selon Brotableau, les nombreux voyageurs qui ont dû faire demi-tour. Sam Sararinville. Prochaine station, Panama. Des centaines de curieux se sont déplacés à Brossard pour monter à bord du REM. Les citoyens peuvent essayer ce nouveau moyen de transport gratuitement aujourd'hui et demain. C'est une bonne occasion de l'essayer. À l'âge qu'on est rendu, on ne sait pas si on va l'utiliser vraiment souvent, mais l'expérience va être agréable. Ça va être très impressionnant. Ils aiment ça le train, juste pour sortir. Ça fait une belle sortie de la journée. Et ceux qui en sortent semblent tout aussi satisfaits. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui! J'avais des appréhensions un peu. Puis finalement, non, ça fonctionne bien, ça va bien. Les petits aimaient vraiment regarder dehors la fenêtre et voir le centre-ville. Même si la première journée d'opération s'est bien déroulée, le REM a été victime de son succès, ce qui a posé certains défis. Ce matin, en 3h de 9h à peu près midi, on a eu plus de 20 000 personnes. Normalement, dans une journée de cible du REM, de 5h30 du matin à 1h le soir, on est à 30 000. Donc, c'est vous dire à quel point l'engouement était au rendez-vous. Mais là, on ne peut plus accueillir de nouveaux passagers. Notre priorité, c'est de ramener les gens à bon port, des gens qui sont venus juste de brossard. On veut les ramener à la maison. Mais la mise en service du REM veut également dire la fin de la ligne 45. L'autobus du réseau de transport de Longueuil, qui a desservi fidèlement les utilisateurs de la Rive-Sud pendant 37 ans, quittera la station Panama pour la dernière fois dimanche. Aucun problème. C'est le changement de technologie. Technologie avancée. Ça ne change pas grand-chose pour moi-même. J'espère que c'est mieux pour l'environnement. C'est mieux que le REM. Oui. Parce que c'est le centre-ville qui me dépasse plus facilement. Je ne pense pas qu'il y a du changement entre le REM et le bus, mais je pense qu'il voulait être plus fancy un peu. L'accès au REM ce week-end permettra aux usagers de l'emprunter et de l'apprivoiser avant sa mise en service officielle lundi. Sam Sarah Rhinville, TVA Nouvelles, Montréal. La grève se prolonge dans les ports de la Colombie-Britannique. Les travailleurs ont refusé une nouvelle entente de principe, ce qui a hérité le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan. Dans une déclaration partagée en ligne, il affirme que l'incertitude ne peut plus durer. O'Regan a aussi ouvert la porte à l'imposition d'une nouvelle convention collective si le Conseil des relations industrielles estime qu'un accord est impossible. Pourtant, le syndicat des débardeurs avait conseillé à ses membres d'accepter la dernière offre. Plusieurs acteurs économiques continuent de faire pression sur Ottawa pour l'adoption d'une loi spéciale. Toujours en Colombie-Britannique, un pompier ontarien de 25 ans est mort en luttant contre l'immense incendie de forêt de Downey Creek au nord-est de la province. Selon la GRC, l'homme circulait sur une route de gravier lorsque son véhicule tout-terrain s'est renversé dans une pente abrupte. Son décès a été constaté pendant son transport en centre hospitalier. Il s'agit du quatrième pompier à perdre la vie en combattant des feux de forêt au cours des dernières semaines. Est-ce qu'on aurait pu éviter le bris d'Aqueduc qui a fait des ravages dans le quartier Saint-Michel hier? Pour l'instant, on ignore ce qui a causé la rupture de la conduite d'eau, mais on sait qu'elle était sous surveillance. Un incident qui a chamboulé plusieurs vies en quelques heures à peine, comme nous le dit Philippe Bessette. 24 heures après le bris d'Aqueduc majeur, c'est le temps des réparations sur la rue Bélanger, près de la 18e avenue. Les dernières heures ont été très éprouvantes pour les résidents de ce quartier. Mais c'est catastrophique. En espace de quelques minutes, l'eau qui est sortie de cette crevasse a inondé la rue, les voitures et les logements. C'est complètement endommagé. Il y a de l'eau. Toutes ces affaires sont, on peut dire, une tête totale. Bien, moi, j'ai vu ça aux nouvelles à 6 heures hier matin, en Salut, bonjour. Quand j'ai vu que mon bloc était juste en face de ça, là, j'ai dit, oh, misère! Ce logement qui se trouve à quelques mètres du bris d'Aqueduc a presque été complètement submergé. Les résidents ont craint le pire en voyant l'importante quantité d'eau se propager. Qu'est-ce qui se passe en plus avec l'électricité? Tu sais, l'électricité avec l'eau, elle peut causer beaucoup de problèmes. Et moi, je suis une famille avec deux garçons, deux enfants, un garçon et une fille, donc j'ai peur vraiment. Est-ce que vous avez eu peur pendant un certain moment? Oui, je l'ai peur pour la maison. Vous pensez peut-être que la maison allait s'effondrer? Exactement. Exactement. Ici, on n'a pas eu trop de dégâts. C'est surtout les voisins d'à côté. Parce qu'eux autres, ils sont plus bas que nous autres. Ça fait qu'à côté, ça a monté jusqu'à au moins quatre pieds d'eau. Depuis vendredi soir, certains résidents ont commencé à réintégrer leur domicile. Mais il y a toujours une quarantaine de personnes qui sont prises en charge par la Croix-Rouge. Nous, maintenant, on habite à l'hôtel. C'est la Croix-Rouge qui s'occupe de nous juste pour trois jours. Sous surveillance, cette conduite était sur le point d'être remplacée. Mais est-ce que c'était la seule dans cet état? On attend une confirmation de la Ville de Montréal. Philippe Bessette, TVN Nouvelles, Montréal. Au moins une bonne nouvelle pour les résidents qui devaient faire bouillir leur eau depuis hier en raison du bris d'aqueduc, justement. À la faveur des dernières analyses, la vie d'ébullition a été levée en début de soirée pour tous les citoyens affectés. L'avertissement concernait les arrondissements de Rosemont, la Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La Chine est toujours menacée par le typhon d'Oxurie, si bien que le pays s'est placé en alerte rouge en raison des pluies torrentielles qui sont attendues. Il s'agit d'une première alerte du genre depuis 2011. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont menacées par des inondations, plus particulièrement dans la ville de Pékin. D'Oxurie balaye le sud-est de la Chine depuis hier et se déplace vers le nord, où son influence se fait déjà sentir. Il y a des rafales de vent de plus de 175 km à l'heure qui ont causé des dégâts considérables. Et plus tôt cette semaine, le typhon a fait 13 morts aux Philippines. La vague de chaleur continue de se faire ressentir aux États-Unis. C'est maintenant l'État de New York qui doit composer avec des températures records. Selon le Service météorologique national, plusieurs régions ont enregistré des températures supérieures à 38 degrés Celsius aujourd'hui. Plus de 175 millions d'Américains font face à une alerte de chaleur extrême. Les autorités conseillent aux personnes les plus vulnérables de demeurer à l'intérieur pour assurer leur sécurité. Bonne nouvelle en Grèce maintenant. Les incendies sont sous contrôle. La situation pourrait toutefois empirer rapidement puisque les températures continuent d'augmenter à travers le pays. Les pompiers tentent toujours d'éteindre complètement le brasier. Depuis le début de ces incendies, cinq personnes ont perdu la vie et plus de 50 000 hectares de forêts ont été brûlés. Les autorités ont recensé 660 feux depuis les deux dernières semaines. Un juge de la Cour fédérale a rejeté la poursuite en diffamation de Donald Trump contre CNN. L'ex-président des États-Unis réclamait 475 millions de dollars en dommages et intérêts à la chaîne de télévision qui l'accusait de le comparer à Adolf Hitler en utilisant l'expression « le grand mensonge ». Selon le juge nommé par Trump, ses propos se veulent plutôt de l'opinion et non de la diffamation. La municipalité de Lac-de-Lage et ses citoyens sont exaspérés par le va-et-vient quotidien autour d'un populaire site touristique de la région au point d'entamer des poursuites judiciaires. On vous donne les détails. Au retour. Soyez les premiers informés avec TVR Nouvelles. Quelle est la différence entre votre cours de rêve et votre cours de rêve pendant la méga liquidation estivale Club Piscine? Des méga rabais sur presque tout en magasin. Une belle occasion de se payer une petite folie. Seulement chez Club Piscine. Le nouveau comblement ciblé des rides Nivea Q10 avec coenzyme Q10 pur et peptide bioxyphile réduit visiblement l'apparence des ridules en 5 minutes et hydrate pour aider à réduire l'apparence des rides plus profondes au fil du temps. Pour chacune de vos expressions. Nivea. Les beaux chants sont tombés en amour avec le parfum irrésistible des perles parfumées Gain. Et leur chien Roger aussi. Avec les perles parfumées Gain, même les vilaines odeurs prennent un parfum de fraîcheur. Bonjour, je vais vous prendre une poule aux œufs d'or. Voulez-vous choisir votre billet? Bien sûr, Sébastien. Ah, moi c'est Jordan. J'en profiterai pour saluer mon conjoint Stéphane qui m'accompagne. Salut. Salut. Et je vais prendre le billet numéro 3 car on se fait marié le 3 du 3. Voilà. Ouh, je le prends-tu ou... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on en pense à la foule? Je pense que tu le prends. La poule aux œufs d'or est de retour. Avec 100 000 $ en lobony et votre meilleure chance d'aller à la télé, il y a de quoi se pratiquer. Antiflogestine combat la douleur, peu importe où vous êtes. Que ce soit le mal de dos, aïe aïe, ou les douleurs musculaires et articulaires. Peu importe la douleur, Antiflogestine est là pour vous. Poulet au beurre, poulet au beurre. Chez Burger King, il y a du poulet au beurre. Trocans assaisonnés et sauce au goût ultime. Mettez-en sur la poutine, c'est vraiment sublime. Chez Burger King, c'est toujours à ton goût. C'est ton choix. Venez découvrir l'univers de l'agriculture dans une ambiance festive à l'Expo Agricole de Saint-Hyacinthe. Animaux, manèges, parcours éducatifs et bien plus pour plaire à toute la famille. C'est le rendez-vous abordable de l'été. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se brosser les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. C'est le froid qui a volé la vedette lors de la 69e édition de la traversée du lac Saint-Jean. Parmi les 21 nageurs qui ont pris part à cette course, seuls 11 sont parvenus à franchir la ligne d'arrivée. Ce fut le cas du Québécois Philippe Lacasse, qui a terminé le parcours en un peu plus de 8 heures et 23 minutes. Il a été chaudement accueilli par les nombreux spectateurs qui s'étaient déplacés pour l'événement. Ce sont finalement trois Italiens qui sont montés sur le podium. On a recueilli les commentaires du gagnant tout juste après qu'il ait terminé l'épreuve. Et pour ce qui est des femmes, c'est la jeune Française Inès Delacroix qui a franchi le fil d'arrivée en premier. Âgée d'à peine 20 ans, elle a terminé le parcours en un peu plus de 7 heures et 30 minutes. Pour ou contre le centre de vélo-montagne Empire 47, c'est la question qui divise les habitants de Lac-de-Lage à Québec. Si certains résidents croient que la cohabitation est possible, la municipalité, elle, estime que la seule manière de régler le conflit est d'avoir recours aux tribunaux. Élodie Drolet. Cet achalandage dans les rues de Lac-de-Lage dérange. L'attention était encore palpable samedi. La ville a entamé des procédures judiciaires contre le centre de vélo de montagne Empire 47, prétextant une mauvaise utilisation des terrains de la municipalité. On demande l'arrêt total des poursuites judiciaires. Personne ne va gagner avec ça. Évidemment, ça divise la population. Pensez-vous qu'une poursuite est nécessaire, comme la ville a entamé? Bien, en fait, on pense que oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'approches vis-à-vis le propriétaire. Au sein de la population, deux écoles de pensée s'opposent. D'abord ceux qui croient en la cohabitation des cyclistes et des résidents. On ne le cachera pas qu'il y a une augmentation de trafic, mais il existe des solutions. Il faut prendre le temps de les mettre en place. Je ne pense pas que les gens veulent que ça disparaisse. Ils vont tous faire leur possible pour que tout le monde soit content et qu'on trouve un compromis là-dedans. Et ceux qui s'ennuient de la quiétude dans leur village? Ce n'est pas les cyclistes qui nous dérangent. C'est le trafic constant qu'il y a ici. Ça entre. Puis comme il y a juste une voie d'accès pour entrer à l'Aigle-de-Lage, ça n'arrête pas. On respecte les règlements de la ville, mais que ça devrait être eux aussi. Mais malgré tout, vous ne voulez pas la fermeture d'Empire 40? Jamais, 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 jamais. On n'a jamais voulu ça. Les infrastructures de la municipalité d'environ 700 habitants ne sont pas adaptées à recevoir autant de visiteurs, selon quelques personnes rencontrées. Mais des solutions pour régler ce litige, les citoyens en proposent plusieurs. Entre autres, il y a plus de promotion, plus d'affichage pour le deuxième stationnement. Développer plus son accueil dans d'autres régions, dans le fond de son territoire. On aimerait que le centre d'accueil soit ailleurs qu'à l'Aigle-de-Lage. Une pétition compte présentement près de 5 500 signatures en soutien avec l'organisme à but non lucratif. Dans une lettre ouverte publiée vendredi, Empire 47 tend la main à la ville de Lac-de-Lage demandant à la municipalité de discuter, plutôt que de se tourner vers les tribunaux. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Lac-de-Lage. Maintenant, une scène horrifiante s'est déroulée à Toronto aujourd'hui. Vous l'avez vu, le joueur des Angels de Los Angeles, Taylor Ward, a été atteint en plein visage par une balle du lanceur des Blue Jays, Alec Menoha. Le frappeur s'est immédiatement écroulé au sol. Important de noter que la balle allait à une vitesse de plus de 92 000 à l'heure. Ward a été transporté à l'hôpital pour subir des examens plus approfondis. Toutes les tâches qu'ils effectuent, on ne trouve plus personne à part eux qui veulent vraiment effectuer encore ces tâches-là. Les travailleurs étrangers temporaires sont plus que jamais essentiels au bon déroulement des récoltes. Et des producteurs agricoles du Québec ont tenu à saluer leurs contributions. Les détails, au retour. Toute l'équipe de l'Ajoute prend une pause pour l'été. On vous revient à la fin du mois d'août avec un nouvel habillage et aussi quelques nouveautés. D'ici là, prenez soin de vous et bon été. Pendant le retour vers les économies chez Léon, profitez des prix spéciaux partout en magasin. Épargnez jusqu'à 50 % sur les matelas sélectionnées. Achetez plus, épargnez plus sur les électroménagers principaux et téléviseurs sélectionnés. Bon cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se brosser les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Les travailleurs temporaires étrangers sont une aide incontestable en cette période estivale. Ces hommes, ces femmes qui viennent d'un peu partout font d'énormes sacrifices pour venir prêter main-forte aux agriculteurs d'ici. Mais c'est parfois difficile pour eux d'être si loin de leur famille. Et c'est pour cette raison qu'un organisme de Québec a mis en place une soirée toute spéciale en leur honneur et l'éduquait. Latif du Mexique, Rufino Zamora est l'un des 46 000 travailleurs temporaires à venir prêter main-forte aux entreprises agricoles du Québec cet été. Et pour une 17e année, c'est à la Polyculture Plante, située sur l'île d'Orléans, qu'il offre ses services. Comme plusieurs fermes au Québec, les besoins en travailleurs temporaires sont grandissants. Si en 2003, la Polyculture n'employait que 6 travailleurs, ils sont 110 cet été. On ne trouve plus personne à part eux qui veulent vraiment effectuer encore ces tâches-là. C'est pour ça que sans eux, la récolte, ça prend des travailleurs. Pour l'employeur, c'est une relation bien spéciale, celle d'un travailleur temporaire, tellement qu'ici, à la Polyculture Plante, vous le voyez, on a installé un tableau pour reconnaître le travail des travailleurs temporaires. En tant que patron, il faut que tu sois disponible 24 heures sur 24. Ce n'est pas comme si on avait 110 employés qui avaient quoi, qui retournent chez eux, puis c'est terminé. Ils sont là. Un monde qui a bien évolué, si on se fie au directeur général du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. On siège avec l'INESPQ, la Santé publique, la Commission des droits de la personne siège là-dessus. Il y a 7 ministères qui siègent là-dessus. On s'est entendu d'ailleurs sur des normes d'hébergement. Je ne te dis pas que c'est parfait encore. Il y a une belle évolution. Le Ratnak organise une soirée en l'honneur des travailleurs samedi soir à l'Agora du Port-le-Québec à l'occasion de la Grande Fiesta Latina. Que la population de Québec vienne aussi rencontrer ces travailleurs-là, démystifier un peu qui ils sont, puis dire, « Bon, regardez, c'est des travailleurs, c'est des humains comme tous les autres. » Un événement qui doit rassembler plus de 1500 personnes. Et l'éducative annuelle, Québec. Voici les nouveaux Tim Matin Bacon fumé au miel. Jouer au football ensemble, c'est quelque chose qu'on adore faire. Tim fait partie de notre équipe, puis c'est vraiment un rituel. Les amis et la bonne bouffe, c'est un combo idéal. Avec une garniture sucrée-salée, faite de miel 100% d'ici. Maintenant, avec du bacon doublement fumé et des oeufs d'ici fraîchement cassés. Le bacon, c'est excellent. Le miel, c'est bon. T'as le sucré, puis le salé, le meilleur des deux mondes. Déjeuner, c'est une recette gagnante. Essayez une twist sucrée-salée avec les nouveaux Tim Matin Bacon fumé au miel. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est ça un nouveau magasin, ça? On a bien du beau stock. Tu venais à faire un café? T'es le divan? Je me mets relaxée là-dedans, moi. Vous vois-tu des prix quelque part? Euh... Attends, je vais prendre une petite photo. Ok, on va. Ah, tu vois, c'est beau chez vous. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. C'est le plus gros mec que j'ai jamais vu. Le plus gros que les humains a jamais vu. Megalodon 2. La force. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Utilisez 10-10-710 pour appeler n'importe où dans le monde et profitez des tarifs avantageux des casse-tels. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Décrochez et composez 10-10-710-011, le code du pays et le numéro. Pour connaître nos tarifs internationaux, visitez 10-10-710.com ou appelez-nous sans frais au 10-10-710-00. Casel, la solution pour vos appels internationaux. Vous utilisez la brosse à dents et la soie dentaire, mais saviez-vous ceci? Une nouvelle étude montre que l'Histerine détruit 5 fois plus de plaques au-dessus de la joncive que la soie dentaire et contribue au maintien d'une bouche propre et saine. Aidez à compléter votre routine grâce à l'Histerine. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir mon propre studio de musique. OK! Hé, mon grand, t'oublieras pas d'aller promener Rocky, hein? Tantaro! C'est toi qui voulais un chien! OK, maintenant, est-ce que mon studio pourrait être dans mon propre report? Ça se peut. On va regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Ensemble. Pour augmenter ta réalité, on est là. Banque nationale. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. Oui, c'était froid aujourd'hui. Frais. Frais, mais froid, quand on est habitué avec les humidex comme on a eu. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour demain? On est supposé d'avoir des températures qui augmentent, peut-être même un petit peu dans les humidex pour certaines régions, pas partout, parce que dans l'est du Québec, l'air va être beaucoup plus sec. Sinon, il y a encore une fois de l'instabilité, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on dit depuis le début du mois de juillet. Instabilité, risque d'orage pour terminer la journée, de la pluie, du soleil, des températures qui vont changer. Et c'est vraiment ça qui va arriver. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment un système qui se morcelle, qui va laisser plusieurs petites zones de précipitation jusqu'à lundi. Alors qu'en début de semaine, on va avoir un système qui va affecter principalement le nord de la province. Donc, vous allez passer la toute dernière journée du mois de juillet sous les nuages avec des précipitations. Donc, demain, dimanche, c'est la journée où on est supposé, enfin, d'avoir des températures qui augmentent timidement, mais qui seront confortables. Indice humidex qui pourrait faire son apparition en fin d'après-midi. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une impression de peut-être température légèrement plus élevée, mais vraiment rien n'inquiétant. Et l'instabilité qui n'affectera pas nécessairement l'ensemble du Québec. Mais certaines zones, je vous dirais, à partir de la Mauricie, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, remontant vers le nord du Québec. Et sous les nuages, vous allez passer la journée pour l'ouest de la province, l'Abitibi, le Témiscamingue, des températures qui vont demeurer fraîches chez vous. La première journée de la semaine, qui sera la dernière du mois de juillet, va être variable avec des possibilités d'averse par-ci, par-là. Dans le sud du Québec, on va être effleuré justement par quelques précipitations, mais aussi il va y avoir de bonnes percées de soleil. Mais les températures, vous l'aurez remarqué, seront légèrement plus fraîches. Et il va y avoir un peu de stabilité. Mardi, mercredi, les températures qui n'auront pas de grandes fluctuations cette semaine. Alors, un peu de soleil pour mardi, mercredi, assurément. Merci beaucoup. Bonne soirée. Plaisir. Aux États-Unis, les températures ne sont pas nécessairement fraîches. Et l'été, tous les moyens sont bons pour se garder au frais. Vous le voyez, parlez-en à cet ours qui a été filmé alors qu'il se la coulait douce, c'est le cas de le dire, dans une piscine. Ce sont des images qui ont été captées à Burbank, au nord de Los Angeles, en Californie. Selon les autorités locales, après s'être rafraîchie, l'ours a quitté les lieux. Il a grimpé dans un arbre et il s'est léché. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour ne rien manquer d'ici là. Rendez-vous sur notre site web. Trois infirmiers.